Bonsoir! What is up, guys? Bon mardi soir! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette conversation awesome supplémentaire. Et oui, évidemment, les conversations awesome, c'est les juillet du midi. J'avais envie de vous en faire une supplémentaire ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Je vais laisser un petit peu de temps. Si jamais il y a des gens qui veulent se joindre à moi en live, si vous m'écoutez en replay, faites juste me laisser un petit commentaire pour me dire bonjour, poser vos questions, juste me dire que vous êtes là à l'écoute. Ça fait toujours super plaisir à lire. Donc, j'espère que vous passez, comme je disais, un bon début de semaine. C'est un temps assez intéressant de l'année, qui est toujours assez intéressant et toujours un peu difficile parfois à gérer avec les températures un peu plus froides, le soleil qui est peut-être moins au rendez-vous, les journées qui raccourcissent, le changement de saison, tout ça. Puis on dirait qu'en plus, cette année, tout est amplifié à cause de la COVID. Donc, j'espère que ça va bien. J'espère que vous continuez à prendre soin de vous par des petites habitudes au quotidien, prendre soin de votre santé de la bonne façon. C'est super important, toujours, mais encore plus en ce moment. D'ailleurs, la conversation awesome régulière de la semaine, ce jeudi, va être sur comment survivre à la déprime saisonnière. Ça risque d'être un sujet qui va vous intéresser, qui va vous aider beaucoup. Donc, come on in, guys! Welcome! Bienvenue! Quand vous vous joignez à moi, laissez-moi un bonjour en commentaire. Moi, j'ai toujours une notification comme quoi je suis live. Je le sais que je suis live. Je suis en train de faire le live pour de vrai. Donc, je vois que quelqu'un qui est à l'écoute, soyez pas gêné. Laissez-moi un petit thumbs-up, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir de savoir que je ne parle pas dans le vide. Puis je reviens toujours voir les questions, les commentaires aussi. Fait que même si tu m'écoutes en replay, bien, laisse tes questions, tes commentaires. Je vais y revenir, c'est sûr! Donc, bien, oui, c'est ça. J'avais le goût de faire un live supplémentaire ce soir, une autre petite conversation awesome, pour vous parler du spectrum des aliments. Donc, c'est une conversation que j'ai eue dernièrement avec plusieurs de mes clientes. Puis je me disais, ouais, c'est peut-être pertinent d'en parler ouvertement comme ça, pour vous aider à ce niveau-là. Il y a l'Halloween qui s'en vient aussi, le temps des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un mode de vouloir se reprendre en main, faire attention à leur nutrition avec la fin de l'été. Il y a le stress, on travaille plus à la maison. Les petites cochonneries appellent notre nom dans le garde-manger. Donc, c'est toujours pertinent, je crois, de se rappeler des bases en nutrition, puis de parler de tout ça. J'ai eu une super conversation, puis une séance de coaching avec mes clientes dans le défi Carmacken hier soir aussi sur la nutrition. Donc, bref, j'étais comme motivée puis inspirée par tout ça pour vous jaser ce soir du fameux spectrum des aliments. Puis je vais vous expliquer c'est quoi, évidemment. Mais avant ça, je parlais de mon défi hier soir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé à poster dernièrement des publications en lien avec ce que j'ai envie de faire pour ma fête. Oui, je parle toujours de ma fête, mais ma fête, j'aime ça. Puis c'est dimanche, je vais avoir 30 ans. Fait que je veux vraiment aider minimum 30 femmes, dit la fin de l'année, à prendre soin de leur santé, à reprendre le contrôle puis la confiance dans leurs habitudes de vie quotidiennes, que ça a un rapport avec la nutrition, l'activité physique, la récupération, le mindset. Puis je veux faire ça en redonnant aussi à une fondation que j'adore, OUR, qui aide en fait à stopper le trafic humain, le trafic social au niveau des enfants. Donc c'est une fondation que je supporte, que je veux vraiment redonner encore plus avec la fin 2020. Bref, j'ai vraiment envie d'utiliser les deux derniers mois, puis le fait que j'ai 30 ans, parce que bon, everything's related to my birthday these days. Donc à travers le défi Carmacken qui commence le 8 novembre, à travers tout ça, bien si jamais ça t'intéresse de vouloir contribuer à ma petite mission de vie de fête, de vouloir redonner le plus possible. Puis si toi, t'es une femme qui a envie de finir l'année de façon plus positive, en meilleure santé, hit me up, envoie-moi un message, ça va faire plaisir de tout t'expliquer ça. Donc voilà, mais vous risquez de voir beaucoup de posts passer à travers les réseaux sociaux sur ce sujet-là. Donc voilà, sans plus tarder, on va rembarquer dans le sujet de ce soir. Donc je voulais vous parler du spectrum des aliments. Encore une fois, je vois des gens qui arrivent, qui repartent, fait que « Guys, don't be shy, let me know in the comments who's watching ». Je vois pas toujours le nom de la personne qui se joint, fait que laissez-moi un petit bonjour en commentaire. Même chose en replay. Puis, comme je disais ce soir, je vais vous expliquer un peu le spectrum des aliments. J'utilise beaucoup ce terme-là cette année. Salut Manon! Bonsoir! J'utilise beaucoup le terme « spectrum » cette année dans plusieurs de mes conversations awesome, dans plusieurs de mes façons de coacher, parce que je trouve que c'est super visuel de s'imaginer une ligne, un spectrum avec deux extrêmes, puis d'analyser différents sphères dans notre vie, pas juste en lien avec la nutrition, mais où est-ce qu'on se situe par rapport à ces sphères-là sur différents spectrums. Et je trouve que ça nous aide aussi beaucoup à tomber, ou plutôt arrêter de tomber d'un extrême à l'autre. Fait que, tu sais, par exemple, si tu regardes ton entraînement physique, bien, il y a s'entraîner zéro, genre que marcher du frigo à ton sofa, c'est ton activité de la journée, puis à l'autre end of the spectrum, tu serais comme un athlète de haut niveau, qui a comme toute sa vie, tournerait autour de l'entraînement. Bien, ça, c'est l'autre, the other end of the spectrum. Puis juste de voir où est-ce que tu es sur le spectrum, puis de te rendre compte que tu peux juste faire un petit pas de plus vers ton optimal. Pas dire que la vie d'athlète, c'est le plus optimal, mais bref. Ça nous permet de, comme, ah, c'est pas une si grosse montagne que ça, finalement. Puis je peux prendre un petit pas vers l'avant, une petite habitude vers l'avant, vers l'avant, pardon. Donc, bref, tout ça pour dire que le terme spectrum, j'aime bien ça cette année. Ça me permet d'expliquer des concepts, que ce soit super visuel pour vous, pour mes clients. Ça nous aide à nous sortir du tutoriel puis des extrêmes, puis à savoir what's my next step. Parce qu'on va parler d'alimentation ce soir, mais je veux dire, c'est ça dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit dans nos relations, dans notre travail, avec nos enfants, dans nos hobbies, dans, évidemment, notre entraînement, dans notre sommeil, dans tout ce qui nous touche en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on fait tous les jours, les décisions qu'on prend. Bien, des fois, on sait pas trop par où commencer. Puis on veut, comme, s'améliorer, mais on sait pas trop c'est quoi le next step. Puis moi, j'ai toujours ça prend une prise de conscience, mais ça, ça sera pour une autre conversation. Fait que je trouve que le spectrum, ça nous aide à savoir, OK, bien, c'est quoi la prochaine étape? Et c'est comme ça que je veux vous... C'est ce que je veux planter comme seed aujourd'hui dans votre cerveau au niveau de l'alimentation. Bonsoir, Claudia. Bonsoir, Manon. Merci d'être à l'écoute. As always, s'il y a d'autres personnes, je vois pas, je peux pas vous saluer si je vois pas votre nom. Donc, dites-moi un petit bonjour, ça va me faire plaisir. Je suis bien excited aussi parce que c'est la semaine de ma fête, donc si vous sentez mon énergie à fond à travers l'écran, j'espère que vous la recevez. Salut Josiane, bon mardi soir. Merci d'être à l'écoute. Alors, il y a une différence entre une banane, comme collation, puis une Kit Kat, comme collation. Il y a une différence entre boire un Coke, puis boire de l'eau gazifiée. Les deux, bon, il y a du gaz dedans, mais il y a une différence entre un Coke, puis de l'eau périllée, par exemple. Il y a une différence entre ton déjeuner qui est, mettons, ta tausse de pain blanc au Nutella, puis ta tausse de pain de grain entier au beurre d'amande. Même concept, même déjeuner, mais encore une fois, sur le spectrum des aliments, il y a une différence. Il y a une différence entre des chip lays barbecue, puis des galettes de riz avec des épices barbecue dessus. Fait que c'est un peu ça que je veux expliquer par le fameux spectrum des aliments. Je sais même pas if it's a real thing, si oui, bien je l'ai inventé. Mais comme je l'ai dit, j'adore utiliser le mot spectrum cette année. Donc, le spectrum des aliments, c'est de se rendre compte que, d'un côté, t'as l'aliment, ou plutôt les aliments, le plus sain possible. Le plus près de la nature, la liste d'ingrédients la plus courte, le plus comme organique, bio, name it, you got it. Toi-même, dans ton petit jardin, il t'a fait pousser ça, là. Le plus clean possible, le plus santé, nutritif possible, il est à un bout du spectrum. Pis à l'autre extrême du spectrum des aliments, ben t'as ce que j'appelle les calories vides, genre du coke. Genre des aliments qui, à part peut-être des calories, pis même il y a du coke zéro à ce temps, je pense, ben ça te donne pas grand-chose. T'as pas vraiment de bons glucides, t'as pas vraiment des protéines de qualité, t'as pas du bon gras, t'as pas de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Hein? C'est des calories vides. Il y a comme pas grand-chose de bon pour ton corps dans ces aliments-là. I know, ça goûte bon, peut-être au goût, évidemment. OK? Mais en termes de santé, de vitamines, comme je disais, de minéraux, d'antioxydants, des bons nutriments, pour ton énergie, pour ton sommeil, pour ta gestion de stress, pour tes cravings, pour ton appétit durant la journée, pour tes up and down de fatigue, pour ta concentration, pour ta peau, pour ta digestion, pour tout. Hein? On s'entend qu'à ce bord-ci du spectrum, il y a beaucoup plus de choses qui vont t'aider à avoir ces effets positifs-là versus l'autre fin du spectrum, qui est peut-être bon pour le goût, mais que pour notre santé, c'est peut-être pas l'idéal. Allô, Vanessa! Allô, mon amie! Merci d'être à l'écoute! Donc, c'est ce que je veux dire par mes deux exemples extrêmes du spectrum. Puis, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est évidemment, comme je dis souvent, la prise de conscience. Fait que toi, là, quand tu regardes ce que tu manges, dans ta journée, dans ta semaine, même dans un repas spécifique, t'es où sur le spectrum? Est-ce que t'es vraiment, vraiment proche du choix le plus sain, le plus nutritif, ou t'es plutôt vraiment, vraiment proche du choix le plus transformé, vide de nutriments? Peut-être que ça goûte bon, mais ça n'a même pas grand-chose de awesome à ton corps. Tu peux regarder ça, comme je te disais, sur un repas spécifique, sur ta journée au complet, ou sur ta semaine. Puis, comment on fait ça? Bien, par le fameux journal alimentaire. Moi, c'est la première chose que je fais faire avec mes clients, pas pour compter les calories puis peser au gramme près, mais est-ce que vous avez déjà pris le temps de juste sortir une feuille puis un papier, ou comme utiliser votre téléphone, puis écrire ce que vous mangez du matin au soir, sur 3, 4, 5 jours d'affilée, incluant la fin de semaine, non? Parce que la fin de semaine, on se tasse peut-être un peu plus vers là sur le spectrum. Mais la prise de conscience de, OK, voici ce que je mange, voici ce que j'ai mangé, ma fin de semaine, tout ça, voici la qualité de mes aliments, puis de juste te questionner, OK, en général, là, où est-ce que je me situe sur ce spectrum-là? Est-ce que je suis plutôt toast de pain blanc au Nutella? Ou, tu sais, je suis rendue toast de grains entiers avec du beurre d'amande? Est-ce que mon snack d'après-midi, c'est genre des pattes d'ours? Ou je me suis fait des bars granola maison avec des graines de chia puis de la poudre de protéine dedans? Est-ce que c'était un repas du resto? Mais peut-être que c'était un resto santé, avec ta propre salade, tu as choisi toutes tes superfoods dedans. Ou c'était un repas resto genre poutine-frites, OK? Donc, en général, tu te situes où? Sur le spectrum. C'est la première chose qu'il faut que tu fasses, ta prise de conscience. Le nombre de gens qui ne se questionnent même pas sur « je mange quoi, moi, coudonc dans une journée puis dans une semaine? » Puis là, juste d'écrire ça, puis juste d'avoir cette réflexion-là, tu fais comme « ah, je n'avais pas réalisé, mais oui, je suis souvent dans ce côté-là du spectrum, où ça fait, je n'avais pas réalisé, mais ça fait comme trois jours que je n'ai pas mangé de légumes, hein? J'ai déjà une des classes qui me tissent, « oui, je pensais que je mangeais de légumes, j'ai fait mon jardin alimentaire, puis je n'avais pas réalisé, mais ça fait trois jours que je n'en ai pas mangé. » Donc, prise de conscience, c'est super important. La deuxième étape, une fois que tu regardes à peu près règle générale, puis il y a peut-être des repas que tu vas être super proche de la droite, puis il y a peut-être d'autres repas que tu vas être proche de la gauche, évidemment, mais de façon globale, dans ta semaine, tes habitudes générales, on va avoir de « bigger picture ». La deuxième étape, c'est, OK, si par exemple, je suis plutôt souvent là, entre le milieu puis l'autre bout du spectrum qui n'est pas top-top, bien, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine décision, le prochain changement, la prochaine habitude que je peux travailler, intégrer, changer pour faire un poids de plus vers la droite, vers le bout du spectrum qui est le plus optimal pour ma santé. Fait que vous vous rendez compte que je n'ai pas dit « OK, qu'est-ce qui me manque pour me rendre au bout le plus optimal de ma santé? » Non, non, je te demande, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain choix? La prochaine fois que tu vas aller à l'épicerie, au lieu de t'acheter des corn pops pour le matin avec du lait de vache, peut-être que tu peux t'acheter des céréales cachies avec des protéines puis du lait d'amande. Peut-être que la prochaine fois que tu vas au resto le midi parce que tu n'as pas eu le temps de t'amener un lunch, puis tu es go, 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 au lieu d'aller au Tim Hortons, peut-être que tu vas à l'épicerie à la place puis tu vas t'acheter une salade déjà faite. Peut-être qu'au lieu de prendre un verre de vin à chaque soir parce que tu es vraiment stressé puis dans ta tête, tu as assisté ton verre de vin à jeter des stress, peut-être que tu veux prendre une tasse de thé vert ou de camomille ou quelque chose de relaxant à la place. Fait que c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas « OK, je suis là, il faut que je fasse ce méga saut-là pour me rendre à mon optimal, puis moi, ce méga saut-là, je vois ça comme une grosse montagne, un million de changements à faire, c'est trop compliqué, il faut tout que je change, ça me tente pas, je suis pas motivée et toutes les excuses qui pop-up. Sauf que si tu dis « OK, je suis là, je veux juste me rapprocher un petit peu », bien ce saut-là, évidemment, il est beaucoup plus petit. C'est changer de sorte de céréales, c'est prendre des pâtes de riz brun ou des pâtes de quinoa au lieu de prendre des pâtes blanches. C'est d'accompagner ton assiette avec la moitié de légumes au lieu de 2-3 légumes puis l'autre moitié de riz. Ou peu importe, il y a tellement de façons de faire un petit mini-pas sur ton spectrum. Mais de changer ton mentalité puis de voir ça sur, je répète, le fameux mot de la soirée, le fameux spectrum, on dirait que c'est comme « Ah, OK, je suis capable de faire ces petits changements-là ». Des fois, je dis des choses à mes clients, je dis « OK, ton but cette semaine, c'est ça ». Tu sens comme « Oh yeah, I can do that. Ouais, je suis capable de faire ça. Cool, parfait. Bien go, fais-le. » Puis là, ils reviennent puis « Hey, j'ai réussi à faire ce changement-là. » Bien parfait. Versus, si j'arrivais, je leur dis « OK, voici ton plan. À partir de demain, tu dois faire 3 heures de meal prep. Tu dois avoir 5 superfoods différents dans chacun de tes repas et t'assurer que tu manges à chaque 2h32 pour que tu puisses calculer tes 37 grammes de 6 et tes 53 calories de ça. Euh, what? Non! OK, il n'y a pas un humain qui veut faire ça. Donc, d'y aller progressivement, ce que je coach depuis des années, puis de voir ça sur « OK, je suis où sur mon spectrum? » Quand j'ai parlé du meal prep, c'était la même chose. Peut-être que tu ne prépares absolument rien ou peut-être que tu ne fais même pas ton épicerie. Puis à l'autre bout du spectrum, il y a comme, ouais, la personne qui fait tous ses meal prep, c'est Top Aware le dimanche, qui fait tous ses déjeuners, toutes ses collations, tous ses dîners, tous ses soupers. As-tu besoin d'être à cet extrême-là? Non! Surtout si tu es loin de ça. Fait que peut-être que toi, ta prochaine étape, c'est de, quand tu arrives à l'épicerie maintenant, tu coupes des légumes. C'est tout! T'as fait un petit pas vers l'optimal. OK? Puis l'optimal, ça peut être différent pour chaque personne aussi. Ça veut pas dire que de faire ce genre de meal prep-là, c'est l'optimal pour tout le monde, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, étape 1, prendre conscience de tes choix, prendre conscience, ou plutôt, prendre conscience de tes choix habituels et se trouve où sur le spectrum. Étape 2, t'es questionné sur, OK, c'est quoi la petite étape, la meilleure décision, le petit mini-changement que je peux faire pour me rapprocher du spectrum plutôt positif, qui est optimal. Puis l'étape 3, bien, c'est de continuer à avancer, en fait. Une fois que t'as changé certaines choses, OK, cool, là maintenant, bien, je n'ai plus ma toast de pain blanc au Nutella, à ce temps-là, je prends une toast de pain, de grain entier avec du beurre d'amande pour déjeuner cool. Ça serait quoi la prochaine étape? Bien, peut-être que, oui, il faudrait que je rajoute des protéines parce que, comme Claudia me le dit, du beurre d'arachide, c'est pas une sauce de protéines suffisante pour le déjeuner. Donc, peut-être que ta prochaine étape, c'est de te racheter un oeuf ou de changer la composition de ton déjeuner, OK? Mais d'y aller progressivement puis de continuer à avancer sur ton spectrum avec évidemment des stratégies, avec l'intégration de façon constante de ces habitudes-là. Fait que peut-être que tu fais un pas, t'intègres ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, puis après ça, tu fais un autre pas. Puis, c'est pas grave si ça prend du temps avant de te rendre à l'optimal puis tu vas retomber en arrière puis tu vas te promener sur ton spectrum. C'est ça qui est awesome. de conscience puis au moins, ton mode défaut, ton default mode, il va peut-être passer de là à là. Tu vas peut-être reculer de temps en temps parce que tu manges une poutine le vendredi soir puis c'est bien correct, mais tu vas retourner à ton mode défaut beaucoup plus rapidement que si ton mode défaut, il est près de ta poutine. Fait que c'est de continuer à faire ces choix-là. Puis, l'étape 4, la quatrième chose qu'il faut savoir, c'est que si tu manques de connaissances, si tu le sais pas, toi, ce que tu manges, si c'est vraiment bon, si, comme j'avais un client, croton, 3 toasts avec des croton le matin, c'est-tu bon ça? Ça rentre-tu dans mon 10 à 20%? Ça a du sens comme déjeuner? Je prends tel pain, je prends tel croton? C'est quand même, ça a l'air à être fait maison puis tout. Fait que s'il y a des choses que tu n'es pas certaine, google it, demande un coach, prends une consultation avec moi ou avec n'importe quel autre coach en qui tu fais confiance, que tu aimes l'approche. Mais c'est là que c'est le temps de peut-être poser des questions puis d'avoir cette analyse-là. Il y a des choses que toi, tu peux t'en rendre compte facilement. Tu n'as pas besoin d'un nutritionniste pour savoir qu'il faut tes manches, tes légumes dans la vie. Mais il y a peut-être des petits points un peu plus en détail que tu n'es pas certaine, que tu ne sais pas ce serait quoi la prochaine étape. Le nombre de gens qui pensent qu'une dose de beurre à l'arachide ou un bol de céréales, c'est un déjeuner équilibré. Ouf! Puis c'est correct de ne pas le savoir. On a des habitudes, on a des traditions, on a des façons qu'on est élevés, on est bombardés par toutes sortes de choses dans le marketing puis tout. Fait que si jamais il y a des choses que tu n'es pas certaine, bien c'est là que ça peut être pertinent de prendre une consultation en nutrition ou d'avoir du coaching ou comme de chercher toi-même sur Internet. C'est juste que des fois, il y a toutes sortes d'informations, fait qu'il faut faire attention. Assurez-vous de chercher des sources qui sont fiables. Il ne faut pas juste aller sur Google puis cliquer sur le premier lien qui sort en haut. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête aussi quand tu veux continuer à avancer sur ton spectrum. Évidemment, ça va me faire plaisir de vous aider si vous avez de la difficulté avec ça. Donc voilà, je ne voulais pas parler trop longtemps ce soir, je voulais juste vous parler de ce spectrum-là parce que je pense que ça peut vraiment aider les gens à s'éclairer là-dessus. Puis juste encore une fois, planter des graines cette semaine quand tu vas prendre ton déjeuner, ta collation, quand tu vas aller à l'épicerie la prochaine fois. Fait juste te questionner, ça sur mon spectrum, c'est où cet aliment-là, ce repas-là? Puis y a-t-il une façon que je peux le rapprocher de mon optimal sans tout chambouler puis tout changer? Puis je vais vous donner un exemple d'une de mes clientes que j'avais il y a peut-être deux ans. Puis à la midi, elle dit, ça fait littéralement genre 30 ans qu'à tous les midis quand elle travaille, mettons, duundi au vendredi, elle mange sa sandwich de pain blanc avec du ballonné. C'est juste comme ça. Puis y a du monde qui mange le même bol des honeycomb ou avec du lait à tous les matins depuis 30 ans. T'sais, il y a certaines personnes qui ont ces habitudes-là puis qui mangent la même chose depuis tellement longtemps. Fait que moi, si j'arrive, je dis, OK, parfait! Ça veut dire qu'à partir de demain, tu vas t'assurer de te faire cuire des poitrines de poulet, tu vas prendre des épinards, tu vas rajouter des petites graines de whatever, de lin dedans, tu sais, tu vas avoir ta vinaigrette fait maison avec de l'huile d'olive, tu vas te racheter un demi avocat. Je la perds, c'est sûr, ça fait coller une 20-30 ans qu'elle mange la même affaire. Fait que là, l'objectif, c'est OK, parfait, on garde le concept sandwich, prochaine fois que tu vas à l'épicerie, voici deux, trois exemples de pains que tu vas acheter à la place. Ces pains-là sont un peu plus nutritifs, il y a moins de sucre, c'est moins blanc, il y a un petit peu plus de choses qui seraient bonnes pour la santé. Puis, au lieu de t'acheter du ballonnet, pourquoi tu t'achètes pas un poulet déjà fait? Quand t'arrives chez toi, tu sais, des os là, prépare des petits morceaux, comme ça, il est déjà cuit, c'est pas plus compliqué que d'avoir tes tranches de ballonnet déjà faites. Puis, mets-toi des tranches de poulet avec, je pense que mettait de la moutarde, je pense, dedans dans sa sandwich. Je me souviens plus des détails, mais comme, mets ta moutarde quand même. Mais au moins, on a pimpé la sandwich, on a pris un step d'avance sur le spectrum. Au lieu d'avoir du pain blanc avec du ballonnet, bien là, elle a du pain un petit peu plus nutritif, puis elle a du poulet qui est plus nutritif, évidemment, que du ballonnet. Mais on n'a pas changé toutes ses habitudes à l'envers, ça fait que ça, c'est un exemple de choses que vous pouvez faire. OK? Et éventuellement, on a rajouté des légumes à côté, puis éventuellement, on a transformé sa sandwich en quelque chose d'autre. On a rajouté de la variété, on a rajouté, tu sais, d'autres aliments. On a continué à avancer sur son spectrum. Mais ça n'a pas besoin d'être un méga-jump parce qu'il n'y a personne qui aime ça faire des méga-jumps, puis les méga-jumps, ça ne dure jamais sur le long terme. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que vous avez peut-être des petites réflexions avec ça cette semaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. Si vous me tentez en replay aussi, bien, je vais revenir sur la vidéo, comment moi je fais ça, qu'est-ce qui serait comme pimper ou qu'est-ce qui serait un step de plus vers mon optimal, bien, ça me fait un plaisir de vous aider. N'hésitez pas à m'écrire en message privé ou par courriel ou directement sur le live. Ça me fait un plaisir de vous aider avec ça. Puis, comme je le disais au début du live, bien, j'ai mon défi, Karmakin, qui recommence. Oui, j'ai décidé de le relancer une deuxième fois cet automne. Habituellement, je le lance juste une fois durant l'automne, mais là, c'est la fin 2020 et je pense qu'on mérite toute de finir 2020 dans une veille beaucoup plus positive, beaucoup plus saine. Je veux redonner aussi, comme je disais, pour ma fête. Donc, si ça vous intéresse, du 8 novembre jusqu'au 19 décembre, le défi Karmakin, on va travailler dans ce genre de mindset-là à fond avec l'activité physique, avec la nutrition. On travaille beaucoup, beaucoup des shifts de mindset, comme je disais, un changement de perspective, désapprendre certaines choses qui ne nous servent plus. Donc, c'est vrai, j'ai mes ladies en ce moment qui sont sur la semaine 5. Donc, on finit bientôt l'édition actuelle du défi. C'est vraiment cool de les voir changer de leur façon de voir les sports restos, le verre de vin, la règle du 80-20, l'équilibre dans l'assiette et tout ça. Donc, bref, si ça t'intéresse, nutrition, c'est une des composantes du défi, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on travaille ensemble. Fait que je peux vous envoyer les infos, ça me fait plaisir. Fait juste me le dire en commentaire ou m'envoyer un message. Josiane dit merci du partage. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous aide. Je continue à vous partager le plus de trucs possibles pour que vous puissiez prendre soin de votre santé, encore une fois, de la bonne façon. C'est toujours important, mais là, c'est encore plus important de le faire avec vos habitudes, ce sur quoi vous avez le contrôle. Je sais que c'est une période crazy. C'est pas facile, c'est lourd. Comme je disais, jeudi, la conversation awesome de la semaine va être sur comment survivre la déprime saisonnière. So tune in, ça va être une conversation awesome, comme d'habitude, mais sur un sujet, je pense qu'il va vraiment vous aider. So hang in there, guys, c'est encore plus important quand ça va moins bien, quand c'est lourd, quand on est un peu déprimé, quand on a la température qui nous joue dessus puis tout ce qui se passe dans le monde. Bien, c'est là que c'est important encore plus de bouger, de bien s'alimenter, de prioriser son sommeil, tout ça. On va en parler en profondeur jeudi, là, sans faute dans la conversation awesome de la semaine. OK, voilà, je vous souhaite une excellente soirée. J'attends votre feedback, vos questions, vos nouvelles. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, si vous avez des questions, de votre écoute.